on ne respecte pas voilà voilà l'image qu'on a aux yeux du monde aux yeux des gens aux yeux des sites d'autres supporters des observateurs du football on est des guignols on est des clowns on est un cirque permanent laisse tomber c'est une attraction c'est euro disneyland saint germain c'est le parc des princes saint germain euro disney saint germain ce que tu veux c'est incroyable c'est astérix obélix mais en plus c'est un film de merde comme c'est pégé cette année ces dirigeants qui me dirigent bref bref ça rend ouf ça me rend ouf je pense que toi si tu es supporter du paris saint germain ça te rend ouf salut mes camé salut les gens toi aussi mon camé vous mes camé ça doit vous rendre ouf vous qui aimez ce paris saint germain je vais pas te mentir il est 9h15 du matin je suis dégoûté on se couche hier soir avec toutes ces mauvaises nouvelles le truc qui capote chelsea qui dans les dernières minutes envoie trois fois le même document pour faire capoter le truc ils font exprès chelsea bande de grosse merde que vous êtes vous aussi c'est pas possible chelsea l'inter tout ça voilà on nous parle de fair play financier à nous on nous dit que le pg tue le football depuis des années j'arrête pas d'entendre ça il ya encore pas longtemps dans un commentaire sous une de mes vidéos oui vous vous tuez le football non mais les gars nous on tue le football mais chelsea font quoi l'inter nuca t ils font quoi ces gens tous ces clubs là ils tuent pas le football à faire des contrats sur 14 ans un contrat sur jupiter la planète mars à des les gars arrêtez oui au delà de tout ça on nous prend pour des guignols voilà 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 c'est quoi notre directeur sportif voilà voilà nasser el ralafi c'est un clown voilà campos campos c'est un jardinier sert à rien voilà galtier c'est un c'est un homme de paille il sert à rien voilà galtier ce que c'est voilà aucune coronesse aucunement capable de prendre des décisions fortes à la ténag à la guardiola ou à la josé mourinho c'est des mecs qui ont du caractère et du tempérament ils prennent des dix des décisions toi t'es nul tu sors pas la ligne comme quand il sortait ronald ou un benzema toi tu es un chat tu joues pas et ben le chat ça l'a tellement piqué que c'est devenu un tigre aujourd'hui tu vois non on nous respecte pas on nous prend pour des guignols la direction du paris saint germain j'ai l'impression qu'il prend les supporters pour des cons les joueurs ils nous respectent pas les joueurs ils ont payé des fortunes des millions pour donner ce rendement là nous donner ce spectacle là on assiste à ça nous on paye des abonnements on paye des places on paye des maillots on paye des abonnements amazon canal plus crmc bref pour pouvoir voir tous les matchs du paris saint germain enfin là je parle pour moi mais je pense que si tu es piqué du pégé tu es pareil que moi tu fais tout pour et c'est ça qu'on nous donne comme spectacle c'est ça qu'on nous donne comme truc on a deux mois et demi pour préparer un mercato on sait on s'y attache là on s'y attelle là les dernières heures du mercato on commence à accélérer hier en fin d'après midi en fin de journée comme ça mais on est mais les gars mais les gars c'est normal que tous les autres supporters ils nous prennent pour des cons les autres clubs ils nous prennent pour des cons on nous prend pour des goggles on nous respecte pas on nous crache dessus en permanence on se fait humilier en permanence que ça soit par nos joueurs sur le terrain par nos dirigeants par nos dirigeants en coulisses pardon on se fait humilier de partout par les haters par tous les observateurs les anti-pég on se fait humilier de partout on leur donne toujours du pain on leur donne toujours du grain à moudre on leur donne toujours du bâton pour se faire taper on est des guignols nous les supporters on nous met une carotte comme ça devant le nez et on avance comme des cons on est des ânes on est des ânes le psg c'est une âne rit même blague à part non mais sérieusement on nous prend pour des débeurés des débiles c'est profond c'est grave c'est chaud le psg en train de partir en sucette totale et quand je le disais moi et d'autres je suis pas le seul un loin de là mais quand je le disais il ya encore quelques mois quand je tapais sur nos dirigeants ou quand je tapais sur le catar quand je disais qu'ils ne respectaient pas qu'ils n'avaient rien à faire et qu'ils pensaient qu'au business à la thune et à ce qu'ils pouvaient faire comme plan marketing business plan vente de maillot vitrine rougonne renégocier des contrats et patati et patata mais non arrête d'être contre le catar heureusement que le catar est là parce que le catar depuis qu'il est là ceci cela mais on retiendra quoi du catar imaginons imaginons venez on se projette viens on se projette dans deux trois ans ils s'en vont le catar dans deux trois ans le catar s'en va on n'aura pas gagné une ligue des champions on retiendra quoi en 14 ans du passage au catar à la 14 15 ans du catar opg on retiendra quoi une demi finale en ligue des champions waouh une finale en finale en en finale et je sais pas quoi là sur un match sec dans des stades neutres on retiendra ça on retiendra qu'on a fait venir beckham il ya dix ans aujourd'hui jour pour jour on retiendra quoi qu'on a fait venir tiago silva oui zlatan ibrahimovic qu'on a fait venir des joueurs comme mbappé neymar ouais c'est tout ce qu'on retiendra on est d'accord ou pas je suis pas en train de tirer sur une ambiance je suis pas en train de tirer sur le psg je suis pas en train de tirer sur notre club là j'essaye de deux là je te donne mon avis mon point de vue comment je vois les choses moi à mon ressenti à moi à mon échelle à moi comment j'ai le sentiment qu'on se fout de ma gueule comment j'ai le sentiment que le psg nous trahissent tous les jours un peu plus tous les ans c'est les belles promesses ça fait cinq six ans que ça part en succes totale depuis qu'on a éjecté l'or en blanc depuis que zlatan est parti depuis qu'on a jeté tiago mota et matuidi pour faire place à rabiot la salope depuis qu'on a fait tous ces choix dégueulasses contre productifs qui vont à l'encontre du jeu de la politique où tu parais saint germain tout simplement on est pris pour des guignols rien ne va dans ce club là tout est pris tout part en couille tout part à volo je suis désolé de te dire ça c'est un petit coup de gueule de merde peut-être qu'ils vont rien peut-être que je m'enflamme peut-être que c'est exagéré peut-être qu'une fois de plus on va me dire encore ouais mais tu t'enflamme ouais mais vous les supporters parisien vous n'êtes jamais content mais jusqu'à quand on va se faire ouvrir en deux là la semaine prochaine par marseille ça se trouve on va se réoffrir on va se refaire ouvrir en deux dans 14 jours contre le bayard munich notre saison sera terminée on se sera fini et on va nous promettre quoi encore mais vous inquiétez pas fini le bling bling l'été prochain va faire un gros mercato t'as vu on a luise campos lui ce qu'on pose ce tocard là c'est facile de faire venir des petits noms comme ça quand t'es à lille ou à monaco c'est facile et c'est facile de mettre bien celtavigo c'est plus facile de les mettre bien moi mais c'est fait c'est facile de faire le même taf au pg non je crois pas non alors maintenant tu me diras c'est facile de lui taper dessus aussi c'est est ce que ses dirigeants lui laisse pas faire je m'en bats j'en ai rien à faire qui c'est qui laisse pas faire quoi ceci quoi cela on nous a vendu comme pose comme le mat le 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 scarface du des scouts le tony montana tu vois des recruteurs des 1 avec son staff pardon avec tous ses collaborateurs avec tous ces observateurs qui sont partiels à sur les quatre coins de la planète à raconte mais vas-y les gars elle c'est bon à m'ont donné qu'il ya c'est moi pas les pieds là et c'est quoi le délire là 1 on arrive même pas à faire venir screener cet été là 1 20 millions tu vas me dire ouais mais c'est mieux l'été prochain il est gratuit mais je m'en bats les couilles soit gratuit l'été prochain qu'est ce que j'en ai à foutre qu'est ce que j'en ai à faire comme si le pg n'avait pas de thunes comme si soi-disant le fair play financier nous casser les couilles alors c'est pas du soi-disant le fair play le financier ça casse les couilles ouais mais vous avez qu'à gérer mieux votre club à donner des salaires stratosphériques à sur payer des joueurs de merde les autres clubs qui nous prennent pour des gignoles parce qu'ils savent très bien que au psg un joueur qui vaut 15 millions au psg c'est 30 35 millions un joueur qui vaut 100 millions au psg ça avec 200 millions parce qu'on est des pigeons parce qu'on est des pigeons parce qu'on ne respecte pas ça engage que moi ce que je vais dire et je vais essayer de te finir la vidéo là dessus ça engage que moi et il va commencer pas à me dire ouais mais toi tu es pas un support si tu veux je suis pas un supporter je suis un foot x j'aime pas le psg si tu veux si tu veux j'en ai rien à foutre boycott total arrêtez moi je vous promets je toute façon ceux qui me connaissent bien ceux qui me suivent et vous verrez dans les prochaines vidéos et à partir de la saison prochaine on verra bien même si on arrive à sortir le bayern avec la manière ça sera que de l'illusion parce que ça sera que sur un ou deux matchs et encore même on va faire un bon match aller au match retour on va se faire plier comme tous les ans comme tous les ans au match aller on arrive à faire des bons matchs mais le match retour on se chie dessus par une boulette par la mentalité ou parce que tu veux mais on se chie toujours dessus on nous tombe toujours dessus on n'arrive pas on aidé moi je suis désolé même si on sort le bayern là j'en ai rien à foutre l'été proche l'année prochaine la saison prochaine et une fois de plus je me répète tu peux penser que j'aime pas le club ceci cela que tu veux j'en ai rien à faire ça se trouve dépense dix fois plus que toi dans ce club tous les ans avec les maillots les trucs les machins tous les à côté donc bref boycott total j'achète pas un seul maillot ni d'entraînement ni deux matchs domicile extérieur pas un survêtement pas une veste pas un fagnon pas une écharpe à une casquette rien du tout rien du tout je ne vais pas une seule fois au parc des princes même on m'invite en tribune vip loge petit four champagne j'en ai strictement rien à faire faut que ça change c'est bon moi je suis pour moi moi personnellement je suis pas en train de dire qu'il faut être comme ça ceci cela moi je suis pour le qatar out nasser out galtier campos out dégagez moi tout ça c'est de la merde et je suis pas en train de dire quand je dis là campos out je suis pas en train de dire je regrette leonardo tout ça non 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 moi je regrette juste un état d'esprit je regrette juste des joueurs qui mouillent un maillot je regrette juste une mentalité tu vois et encore on est on est encore sous l'air qatarie mais c'est pas si longtemps que ça qu'on avait des lavezzi des zlatan des tiago silva des alex des david louise c'est des motas des matuidi un verrati encore qui est encore jeune et qui encore qui se baissait pas trop souvent c'est qu'on avait des chiens de la casse sur le terrain même un jalet tu vois tu te rappelles que c'est pas que tu vois on était avec ce maillot là ça c'est l'extérieur il y avait le domicile le bleu tu vois des christophe jalet des pastorés voilà bah moi je kiffais cette période là laurent blanc le coach je kiffais de fou parce que les joueurs tu sentais qu'il y avait alors on passait pas l'écart ouais mais on mettait des tarifs à tout le monde en ligue 1 on mettait des 4 5 buts minimum les trois à l'émet sous les machins il s'en prenait 7 8 on dit c'était du yoga bonito on était le fc barcelone français entre guillemets j'aime pas dire ça tu vois ça jouait tellement ouf c'était du un creux personne toucher le ballon c'était technique de ouf zlatan il te du zlatan il te tenait le vestiaire il tenait les joueurs il n'a pas un qui mouffetait ça mouillait le maillot ça courait partout et on nous casse les couilles parce que oui il y a eu l'affaire Serge Aurier la guesmer Laurent blanc il a mal su gérer le truc mais il a mal su gérer le truc parce que déjà là haut ça partait en couille comment tu peux laisser jouer un joueur Serge Aurier qui insulte ton coach de merguez et ton coach il a quelle crédibilité quand il l'affiche la semaine d'après contre ce fameux match contre city ce que j'allais dire hein et on se reproche à Laurent blanc pour certains pas tous mais allez c'est cette période là de qsi pour moi c'est la meilleure de tout l'air qsi bref c'est en train de m'énerver dis moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo voilà c'est un énième coup de gueule mais on est obligé moi je suis obligé quand tu vois ce qui s'est passé hier le dénouement on s'y attend vas-y bref dis moi en commentaire ce que tu penses moi je vais te laisser là dessus je vais te faire le montage t'as vu chaque fois je te dis j'espère que la vidéo elle t'a plu je m'en ai rien à foutre qu'elle t'ait plu ou pas là le but il est pas fait pour te plaire là le but c'est fait pour te faire partager mon point de vue mon ressenti qu'elle fasse 2000 vues ou qu'elle fasse 5000 ou même qu'elle fasse 500 vues j'en ai rien à faire là c'est pour ma petite base qui me suit tous les jours vous faire part de mon ressenti pour ceux qui l'attendent peut-être voilà que ça m'attriste tu vois l'autre jour j'étais énervé par le part au match de reims tout ça le comportement la mentalité tu vois mais là c'est même plus de l'énervement je te garantis c'est plus de l'énervement je suis attristé je suis triste de voir le pég de voir notre club partir comme ça en sucette je suis attristé de voir tous les jours les gens qui se foutent de la gueule du paris saint germain et à juste titre à juste titre il ya de quoi se foutre de notre gueule ça arriverait ça à marseille ou à d'autres clubs la chite marseille parce que c'est notre ennemi on serait les premiers à se foutre de leur gueule on serait les premiers à se à dépeindre et à ridiculiser leurs dirigeants ou comment c'est géré c'est le jeu mais ça commence à me peser ça commence à me rendre triste ça comme c'est et on nous parle de prolonger messi et peut-être ramos mais les gars mais les gars les gars mais s'il en a rien à foutre du paris saint germain mais si là je parle pas du joueur arrêtez là les groupies il a commencé par ouais mais je parle pas du joueur je m'en fous là ce qu'il a été avant la coupe du monde qu'il ait gagné ou qu'on lui a offert qu'on lui est donné j'en ai rien à faire ce qu'il a fait au fc barcelone les sept ballons d'or tu vois ça je mets ça de côté j'en ai rien à faire là je parle là que c'est de mon club du pégé de notre club il en a rien à foutre du pégé il s'en bat les steaks il était venu préparer sa coupe du monde le début de saison c'est pour ça qu'ils ont plus ou moins bien joué trois quatre matchs avant le mondial tu as vu ils ont levé le pied parce qu'ils voulaient pas se blesser ils ont fait leur coupe du monde maintenant ils n'en ont plus rien à faire mais si en tête ça y est le mec marche sur le terrain le mec marche toujours sur le terrain mais contre reims c'est c'est magnifique on est on est à 10 contre 11 il reste une quinzaine de minutes ils arrêtent pas de nous mettre des petits contre partiel le mec regarde ses crampons et marche en regardant ses crampons bref allez il faut que ça s'arrête dis moi en commentaire ce que tu as pensé ce que tu penses de cette vidéo des arguments de moi les tiens en commentaire est-ce que tu penses que mon coup de gueule il est justifié ou pas est-ce que tu penses sincèrement que je m'enflamme ou pas et là je te dis la vérité je fais pas cette vidéo pour faire du buzz pour faire des vues ou quoi je te fais cette vidéo parce que je suis dégoûté je suis dégoûté je suis triste de fou de voir ce club partir en bref on va pas répéter à chaque fois dis moi je vais je vais te laisser là dessus je te souhaite une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao